Salut tout le monde! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut parler avec vous, c'est... On veut juste parler de la nutrition péri-workout. C'est quoi ça, la nutrition péri-workout? En gros, je sais qu'on a souvent des questions sur c'est quoi qui est bon à manger avant l'entraînement? Y aurait-tu de quoi qui est vraiment optimal de manger pendant l'entraînement? Puis c'est quoi dans le best que je pourrais manger direct après l'entraînement? Faut-tu que je mange direct après l'entraînement? Fait que c'est vraiment tout ça. Donc, alentour de l'entraînement qu'on vient traiter aujourd'hui, on a Antoine avec nous autres, puis on a Will. Fait qu'on a deux experts pour vous parler justement de ça qui ont fait des études qui se sont portées sur le sujet à voir ce qui est le plus à jour en ce moment. Donc, Antoine, qu'est-ce que t'en penses tout à la nutrition péri-workout? C'est bon? C'est bon. Faut manger des bonbons plus workout. L'aller au chocolat, c'est important. Faut manger. À quelque part à l'intérieur. Les gommies beurs intra-workout. Les gommies beurs intra-workout. C'est ça qui est intéressant avec la nutrition péri-workout parce que tu vois qu'il y a plein, plein, plein d'affaires qui sont sorties dans les dernières années. Puis comme Backdance, c'est vraiment le lait au chocolat, tu sais, post-workout. Fait que tu prennes ça pour gagner de la masse de filière, pour récupérer, tu as résolues les gènes, tout ça. Là, on est à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on est capable justement d'aller plus précisément à ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis, tu sais, je vais laisser Will en parler un peu plus dans quoi faire, puis tout ça. Mais l'idée, c'est que l'entraînement pré-workout, c'est fait pour optimiser les performances. Puis c'est à peu près ça. Donc, tu sais, c'est comme, on a, c'est plus la fameuse fenêtre anabolique, on a 30 minutes après le workout pour optimiser les gains. C'est vraiment pour optimiser les performances dans le gym ou dans votre sport. Mais le laps de temps que vous avez au niveau péri-workout, ce n'est pas juste une demi-heure. On parle de quelques heures. Donc, on n'a pas besoin de virer fou à ce niveau-là pour optimiser les performances. Mais dans le fond, pour optimiser les performances, tu voudrais idéalement manger quelque chose avant et pendant pour optimiser les performances. Mais un couple d'entraînement infini, qu'est-ce qui, après l'entraînement, ce serait pour optimiser. Donc, j'imagine plus la récupération, étant donné que les performances sont faites. Exact. Pour optimiser les récupérations, puis si on a d'autres activités physiques, exemple, jouer au hockey de l'après-midi, je me suis entraîné le matin, bien, je veux faire mes réserves de l'hytogène du moins un petit peu, bien, là, ce serait pour ce principe-là. Mais sinon, on s'entend qu'on s'entraîne une fois par jour. Donc, ça ne presse pas de refaire les réserves de l'hytogène. De toute façon, ça va se refaire dans 24 heures si on a suffisamment de calories dans la journée. C'est une question, beaucoup de calories dans la journée. C'est quoi notre activité physique qu'on a faite? Surtout, intra-workout, c'est-à-dire que, si on s'entraîne pendant une demi-heure, pas besoin de rien manger intra-workout, on s'entend. C'est comme, on a besoin de manger quelque chose, de boire quelque chose intra-workout, si l'entraînement dure au moins une heure et plus. J'aimerais ça qu'on réponde à une question, puis en répondant à cette question-là, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le sujet. Parce que j'ai longtemps eu la croyance que la gestion des glucides se faisait beaucoup mieux à l'entour de l'entraînement. Will, qu'est-ce que tu en penses? Bien, il y a plusieurs choses qui montrent que oui, admettons, on est peut-être plus sensible, etc., autour de l'entraînement, parce que justement, les phares physiques qu'on amène, on va avoir des réponses, admettons, qui vont amener un peu plus de sensibilité à l'insuline, mais de penser que cette réponse-là va faire que c'est optimal, bien, pas que c'est optimal, mais que c'est primordial de manger, on va dire, ton chunk de carbs autour de ton workout, surtout si tu es en prise de masse, bien, il n'y a pas de temps d'effet plus bénéfique que ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'admettons que tu es en prise de masse, bien, techniquement, tu as tout le temps de l'énergie disponible parce que justement, dimanche, je vois la vœu, 3 000, 4 000, 5 000 calories, peu importe, bien, techniquement, tu n'es pas en manque d'énergie, tu n'as pas débité toutes tes réserves de glycogène dans ton workout. Fait que de dire que, admettons, que tu manges 150 g de carbs dans ta journée et que tu dois manger 400 pré-intra puis post-workout, c'est pas nécessairement la chose la mieux. Puis aussi, il y a tout le temps le facteur qu'on oublie, mais ta digestion, est-tu capable de prendre ces 400 g de carbs autour de ton entraînement? Ça se peut que non. Fait que, tu sais, c'est juste de voir qu'est-ce qui fait le mieux pour toi. Puis, tu sais, on a toutes des situations différentes. Ta vie, qu'est-ce que tu fais? Mettons, tu travailles-tu dans la construction? Es-tu… travailles-tu au bureau? Peu importe. Fait que, tu sais, en fonction de, tu sais, c'est vraiment ça qui va plus amener de résultats. Qu'est-ce que tu es capable de tenir sur le long terme que juste te forcer à faire certaines choses qu'ultimement, ça ne va pas te ramener tant de résultats que ça? Puis, tu sais, tu as mentionné un bon point. C'est-à-dire que ça dépend de où on est rendu par rapport à nos objectifs. On est-tu en prise de masse? On est-tu en perte de poids? On est-tu juste en maintenance? Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec l'entraînement et la nutrition? Tu sais, on a un objectif, exemple, on va prendre la masse musculaire. On va faire un entraînement spécifique pour ça. Après ça, la nutrition, c'est fait pour supporter l'entraînement. Donc, comment que je peux supporter au maximum mon entraînement pour arriver à mes résultats exant de prise de masse musculaire? Bien, l'idée, c'est que si je mange déjà un maintien ou un surplus calérique, bien, j'ai déjà full l'énergie. Je n'ai pas besoin d'avoir l'énergie tout de suite à mon workout. Je suis déjà supposé d'être dans un surplus énergétique. Cependant, si je suis en déficit calérique parce que je t'en perds de poids, là, à ce moment-là, par exemple, ça peut être intéressant de maximiser les carbs au taux de l'entraînement pour optimiser l'entraînement à ce niveau-là, avoir de meilleures performances puis peut-être, justement, avec l'entraînement, réduire le risque de perte de masse musculaire à certains points. Parce que, tu sais, les carbs, c'est une énergie assez rapidement disponible, bon, dépendant de la source des carbs et tout de ça, mais l'idée, c'est qu'on peut quand même l'utiliser pour augmenter les performances dans un contexte qu'on est en déficit calérique ou selon, mettons, une activité physique qui est vraiment plus prolongée, exemple, c'est pas d'endurance et tout comme ça, qu'on pourrait optimiser la nutrition, finalement. Exact. Puis, c'est ça, comme tu disais, admettons, quelqu'un qui est en prep, bien, clairement que oui, je vais vouloir y mettre ses carbs plus autour de son entraînement parce qu'il va sentir mieux, il va avoir des meilleures performances parce que, justement, l'énergie, à un moment donné, elle devient un peu moins disponible. On s'entend, là, quand t'es rendu quatre weeks out puis que tu manges à peine, si t'en manges encore 100 grammes de carbs, c'est sûr que l'énergie est peut-être un peu moins là, plus fatiguée, etc. Fait que oui, clairement, que cette personne-là, je vais m'assurer qu'elle aille plus de carbs autour de son workout qu'elle se sente mieux, mais comme je disais, admettons que t'es en prise de masse depuis trois mois puis que t'es rendu à 4000 calories, bien, je vais juste séparer ta bouffe le plus possible sur toute la journée que t'ailles juste pas des trop gros meals que ta digestion soit capable de le supporter puis c'est ça, clairement, que t'es loadé d'énergie. Fait que tu seras pas en manque, là, si t'as pas, admettons, le double de grammes de carbs avant ton workout que si t'as juste, on va dire, au lieu d'en avoir 50, t'en as 100, t'sais, ça sera pas important, ça fera pas une énorme différence, là. Puis même d'après les études, ça fera pas de différence, finalement, là. Fait que c'est pour ça que pendant longtemps, on croyait que oui, ça va amener des changements incroyables au niveau de la prise de masse, mais comme Anton nous disait, si t'as un workout dans la journée, bien, tu vas être correct avec, justement, tes mires normales. Si, admettons, t'as un workout le matin puis que le soir, ça, tu as une game de hockey ou peu importe, ou que tu fais deux workouts par jour, bien, là, clairement, je vais peut-être un peu plus placer ta nutrition en fonction de ça, d'avoir, justement, des choses qui s'absorment un petit peu plus rapidement autour de ton entraînement parce que, justement, tu veux avoir de l'énergie pour ton workout du soir, tu veux t'assurer qu'après ton workout, tu t'en ailles le plus rapidement possible dans une phase de récupération puis calmer le système nerveux justement pour récupérer le plus possible puis refaire tes réserves d'énergie, bien, encore là, tu ne seras pas vide, tes réserves d'actricogènes et de musculaires ne seront pas vides après un workout dans ta journée. Parce que, comme je parlais il y a l'information, on a vu qu'après un bon workout, je pense que c'était autour de 9-7 qui faisaient, mettons, par groupe musculaire, on a de 36 à 39 % de nos réserves d'actricogènes musculaires de ce muscle-là qu'on a travaillé qui vont être utilisés. Puis ça, on parle, tu sais, un méchant bon workout que tu te pousses à l'échec, etc. Fait qu'il t'en reste quand même quasiment on va dire un 65 % pour mettre ça... C'est 65 % dans le muscle travaillé. Fait qu'ailleurs, tu es ta saine. Exact. Ça, ça doit être tout dépendant aussi de ton apport calorique. Aussi. Quand tu es en prep, par exemple, comme le riz, avant que tu as le carbs qui est flat, tu sais, tu as moins de glycogène qui est maintenu au quotidien. Tu n'es pas tout le temps plein de glycogène parce qu'on le sait, tu fais un refeed puis boum, tu sais que tu es une pompe de malade parce qu'il vient tout de suite se remplir. Tu vas être un expert justement là-dedans, mais définitivement. Mais moi, je trouve ça vraiment tellement hot parce que c'est ce qui me fait adorer, dans le fond, le domaine de la nutrition, de l'entraînement puis tout ça parce que l'enfer, c'est que je lui ai posé une question, je lui ai demandé qu'est-ce que vous pensez de la gestion de glycés d'alentour de l'entraînement puis vous n'êtes pas capable de me dire oui ou non. Puis c'est une bonne réponse. Tu sais, puis c'est ça qui me fait triper parce que c'est tellement individuel l'entraînement. La nutrition, tout ce qui s'attrait à l'entour de ça, tout ce trou-là, c'est très individuel. Fait que c'est pour ça que les coachs sont super importants puis des coachs qui ont de bonnes connaissances, c'est super, super important parce qu'il y a tellement d'informations sur le web puis c'est tout vrai puis c'est tout pas vrai finalement. C'est bon pour tout le monde mais bon pour personne parce que dans tous les cas d'individualisation, bien tu sais, oui, la gestion du glycés est super bonne si tu es en perte de gras, si ta digestion te le permet, si tu checkes toutes les boxes. Mais les chances que toi puis moi on a exactement le même poids malgré nos objectifs, qu'on ait le même plan d'alimentaire, qu'on ait le même plan d'entraînement, bien elles sont très minces parce qu'on a tellement de choses quand même malgré qu'on est deux gars on va dire en prise de masse, il y a beaucoup de choses qui vont quand même nous différencier. Fait que ça fait quand même capoter. Si on donne un peu de barème aux personnes qui nous écoutent dans le sens que si on s'entraîne à jeun le matin pour la prise de masse du filard, ne faites pas ça. Vous êtes mieux de manger puis vous êtes mieux de manger des carbs parce qu'ils s'absorben très facilement. Surtout si ce n'est pas un gros laps de temps entre votre réveil et l'entraînement. Donc ça prend du fuel pour optimiser les performances si vous êtes à jeun. Surtout dans un contexte de perte de gras en plus. Assurez-vous d'avoir mangé. Ça c'est déjà un bon point de départ puis assuré de voir manger aussi dans un laps de temps qui est relativement près de votre entraînement. C'est-à-dire que exemple vous mangez quatre heures avant votre entraînement, vous entraînez une heure et demie, vous avez une demi-heure de chars à fête. Ça fait six heures que vous n'avez pas mangé. C'est sûr que ça ne sera peut-être pas optimal pour la prise de masse musculaire. Surtout que vous avez peut-être un laps de temps pour manger dans votre journée de 14 heures ou de 16 heures. Ça fait six heures que vous n'avez pas mangé. Donc de rentrer assez de calories dans les heures qui vous restent ça va être difficile. Donc assurez-vous de manger au moins deux heures avant, une heure et demie avant l'entraînement. Une dose suffisamment de protéines. Donc on parle à minimum de 20 grammes de protéines par repas pour justement spiker assez de synthèse de protéines. et on peut monter jusqu'à 40. En haut de ça, ça ne vaut pas vraiment la peine. Et après ça, dans le fond, d'avoir suffisamment de glucides. Et au taux d'entraînement, on parle environ en 0,35 à 0,55 grammes de glucides par livre de poids de corps. C'est au taux de votre entraînement. Donc avant et après. Et intro workout, on peut utiliser un 25 grammes de glucides ou 20-25 grammes de glucides. Pas plus, ça ne sert à rien d'avoir plus. À moins vraiment que c'est une stratégie pour augmenter le nombre de calories dans votre journée. Mais pour ceux qui l'ont déjà essayé de boire plus que 50 grammes de glucides dans un intro workout, des fois, ça vous reste pogné un peu dans la gorge. Ça devient lourd un peu à certains moments. J'aimerais ça, tu nous parles, il y a-t-il des corps qui sont mieux que d'autres à utiliser, comme surtout un intro workout, il y a tellement de sorte de glucides dans la poids qu'on peut utiliser. En fait, est-ce que ça sert à quelque chose? Et après ça, si ça sert à quelque chose, c'est quoi les meilleures sortes qu'on peut utiliser? C'est vraiment avec toutes les études qui ont été faites des dernières années et on s'est vraiment rendu compte qu'est-ce qui est admettons que là, studextrin, scarbolin, ça va vraiment être les choses qui vont être le mieux. Des fois, c'est même pas nécessairement à cause de la quantité de carbs ou peu importe, mais c'est juste comment on va l'absorber et comment justement ça va rentrer au niveau du système sanguin assez rapidement. Versus, si on pense dans le temps Waximez ou Vitargo et toutes ces choses-là, c'était pas... Oui, c'était des carbs, mais c'était pas nécessairement la meilleure source. Puis le seul mot que j'aille se dire, mais l'osmolarité, je pense que c'est ça en français, mais justement, est-ce que l'osmolarité de cette molécule-là est assez basse pour justement passer au niveau du système sanguin assez rapidement? Puis c'est toutes des choses qui vont amener une différence. Puis aussi, c'est encore là, comme je disais hier, il n'y en a jamais qui parlent de la digestion. C'est quoi tes effets, sa digestion? Parce que pour avoir travaillé justement dans un magasin de suppléments puis d'avoir parlé avec le monde qui prenait de la Waximez, des fois, je leur demandais comment tu te sens quand tu penses ça. C'est comme, ah, le ventre, il me semble que je me sens bizarre, je me sens ballonné et tout, mais clairement, c'est pas la meilleure solution pour tous. Parce que si t'es ballonné le reste de la journée à cause que t'as pris du Waximez, est-ce que ça a vraiment amené plus de bénéfices que de négatifs? Je pense pas. Fait que tu es rendu là, trouve-toi une meilleure source de carb. Oui, peut-être que tu vas sûrement payer plus cher, mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. Si c'est quelque chose que tu te rendes dans le corps, tu veux le payer pour avoir la meilleure qualité puis t'assurer que t'ailles pas justement de problèmes digestifs parce que là, ballonné une journée, c'est pas trop pire, mais là, si t'es ballonné à tous les jours que t'en prends puis en plus de ça, tu prends d'autres affaires dans ta journée que ça te cause des problèmes digestifs, constipés ou peu importe, bien là, ça, c'est des points négatifs que tu traînes sur plusieurs semaines, bien on peut chercher pendant longtemps. Des fois, le bon vieux truc d'augmenter ton eau, tes fibres, etc., mastiquer plus, des fois, ça marche pas puis il faut aller chercher plus loin puis ça peut coûter cher puis ça peut être long puis ça devient fatiguant. Fait que assure-toi de pogner justement, d'utiliser des carbs qui font bien, comme j'ai dit, clostures d'extrins. Maintenant, c'est souvent ça qu'on trouve sur le marché parce qu'ils savent que ça fonctionne bien puis que le monde l'absorbe bien habituellement. Mais encore là, il y a des compagnies des fois qui veulent te vendre un produit un peu moins de bonne qualité. Le monde y va avec ça parce que ça coûte moins cher. Mais est-ce que tu as vraiment les résultats? C'est un peu, je vais te donner un exemple, les Oméga-3 de la pharmacie. Ça coûte 12 pièces un pot de Jameson d'Oméga-3. Clairement, tu ne devrais pas prendre ça parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le Gatorade en poudre? Ça a été les premiers quarts que j'ai pris en poudre. Oui, c'est pas cher. Ça coûte 5 piastres. Ça coûte 5 piastres. C'est bon, un mois. Bien, ça dépend. Moi, le goût, c'était tellement bon que j'en mettais bien plus. C'est dans le temps que vous avez la façon de la main. Quand j'étais dans l'armée et que j'étais dans ma chambre, justement, je ne voulais pas m'acheter de carbs en poudre parce que ça coûtait cher. J'achetais du Gatorade en poudre, mais un pot de Gatorade, ça me durait genre 3 ou 4. L'affaire, c'est que ce n'est pas vrai que ce n'est pas bon pour personne. C'est quand même bon dans certains cas. Ça peut quand même être la meilleure option dans certains cas. Meilleure option par rapport à ton budget, par rapport à ton métabolisme et comment tu digères les trucs et tout. Je pense que j'ai un client qui est jeune et tout. Tu lui donnes du Gatorade en poudre. Donne-y ça. Fais-le pas acheter des carbs à 60-70 piastres le pot. Il va les gérer très bien. Il est lean, lean, lean. Ça dépend tout le temps de la situation. Est-ce que ça cause des problèmes digestifs ou quoi que ce soit? Ça passe comme du beurre et ça va super bien et il n'en bénéficie parce qu'il a besoin de son workout. Why not? Est-ce que ça fait du tort? Est-ce que les carbs l'ont toléré? Est-ce que ça va vers ses objectifs si il faut se poser la question? Si oui, pourquoi pas? Puis aussi, c'est que tu es encore là. Des carbs, ça reste des carbs. Oui, ça. Il n'y a jamais rien qui va battre tant qu'à moi un bon vieux meal normal. C'est ça. Rendu là, si tu es pour ne pas être sûr qu'est-ce que tu vas faire tes carbs, je ne dirais pas normal parce que ça va faire le même effet. Ce n'est pas parce que que tu prends quelque chose en liquide, admettons, post-workout, que tu vas spiker ton insuline encore plus. Énorme, ils l'ont montré qu'avec des meals, tu avais une plus grosse réponse à l'insuline qu'avec, admettons, juste un shake post-workout. C'est d'avoir des protéines puis des carbs. Grilleau, banane, protéines, ne pas mettre beaucoup d'eau parce qu'il faut que ça reste granuleux. Ça reste un peu foudreux, c'est top. C'est comme ça qu'en foudre. Quand tu manges, c'est comme le monde qui font les challenges de se mettre une cuillère de cannelle dans la bouche puis il essaie d'avaler. Moi, je fais ça avec la oui. Il met à peu près un shooter d'eau dans son gros bol. Ça a l'air chic. C'est comme des petits biscuits. C'est parfait. C'est ça. Les carbs en putt, sérieusement. En plus de ça, en manipulation, la majorité du monde, ils n'ont pas deux heures pour s'entraîner, ils ont 45 minutes pour s'entraîner. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre des carbs en putt pour 45 minutes? Sérieusement, je ne crois pas. surtout si ton entraînement n'est pas en endurance. Tu ne dépenses pas tant de glycogène que ça. Si tu as mangé suffisamment avant, un bon repas, tes carbs en putt ne feront rien du tout. C'est pour ça, dans la littérature, qu'il n'y a pas vraiment de... Les carbs en putt ça fait une différence. Ça fait une différence pour les sports d'endurance. Mais sinon, comme une situation, on ne voit aucun changement. Moi, je trouve ça intéressant pour certaines personnes qui sont occupées et tout ça. Des fois, ils ont de la misère à rentrer les meals. C'est une bonne façon de rentrer les calories sans trop que ça apparaisse. Ça fait que tu sais, au lieu de boire de l'eau pendant ton training, tu bois des carbs dans la mesure que ça fit. Des fois, c'est drôle, mais c'est... Même des fois, du monde en perte de gros que j'ai besoin de le mettre parce qu'ils n'ont souvent pas si fin que ça. Mais regarde, tu rentres des calories comme ça, ça passe bien. Puis j'avais un client qu'il fallait qu'il s'entraîne tout de suite après sa job. Il ne voulait pas aller à la maison parce que c'est une question de temps et tout ça. Je suis comme... Écoute, on va se prendre un chèque avec des carbs en poudre dedans. Le temps que tu t'en vas dans votre gym, tu vas bien gérer ça puis tu vas t'entraîner de voir des performances. Puis là-dessus, c'est après ça, ils mangent son souper le soir. C'est ça, 100%. Encore là, c'est tout le temps une question d'individualisation, leur style de vie, eux autres, comment est-ce qu'ils sentent, comment est-ce qu'ils te gèrent, comment est-ce qu'ils ont faim, comment est-ce qu'ils... C'est tout le temps d'avoir la meilleure recette pour chaque personne, finalement. Personnellement, moi, je n'en prends même pas de carbs en poudre, ça fait plusieurs mois. Pendant mes workouts, je n'en prends plus par tout. Je ne vois pas le word, moi, j'aime mieux manger. Encore là, ça dépend de chaque personne. C'est parce que souvent, c'est que tu vois, mettons, ton influenceur préféré, ton bodybuilder préféré qui prend des carbs en poudre puis bien sûr, il représente un brand souvent. Fait que là, il est comme, moi, je prends mes carbs en poudre, ça me donne des mega workouts, mais un meal va faire autant de bonnes jobs si ce n'est pas mieux, même que tout porte à croire que ça amène plus de résultats. Fait que, est-ce que c'est nécessaire? Non, ce n'est pas nécessaire. Si tu manges un 5000 calories, ce n'est pas ton shake, admettons, de 25 grammes de carbs qui va faire une différence sur ta prise de masse. Tu en manges déjà assez, tu as déjà assez d'énergie disponible pour tes workouts. Ultimement, au bout de la ligne, on le sait, tu peux bien prendre le nombre de carbs que tu veux, mais si tu t'entraînes à la face à tous les jours, tu peux craquer ça à 100 grammes de carbs si tu veux un 3-workouts, mais si tu n'amènes aucun set à échec puis que tu textes plus que d'autres choses dans le gym, ça n'amènera pas de résultat. Exact. Définitivement. Si on fait un recap avant qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui, la nutrition péris-workout, qu'est-ce qu'on favorise avant l'entraînement? On veut favoriser des protéines au moins 20 grammes à 40 grammes avec des carbs, donc on parle entre 0,35 à 0,55 grammes de glucides par livre de poids de corps. Ça, c'est avant et après, donc on peut splitter la dose en deux. Donc, c'est vraiment avant. Il faut y acheter un peu de fat aussi avant, donc on parle à 5 à 10 grammes. Je pourrais avoir une belle glycémie durant toute la longue, surtout si vous mangez longtemps avant l'entraînement. Parfait. Pendant l'entraînement, Will? Un intro-workout, dans le fond social, admettons que vous voulez vraiment y aller avec des épicides ou justement si vous vous entraînez à la jeun le matin, je conseille quand même de commencer à les boire un peu avant puis pendant le workout. Dans le fond, environ un 50 grammes de carbs dans la poudre va faire la job avec si c'est à la jeunie ou même pendant un workout, ça peut être bon d'avoir un 5 à 10 grammes de regarder les dosages juste pour être sûr que vous avez une assez bonne quantité et surtout de leucine pour aider au niveau de la récupération puis de la synthèse. Puis, un post-workout, on va attendre un certain moment après. On ne veut pas qu'aller ou manger tout ça. C'est ça, c'est un super bon point puis je suis content que tu le dises justement parce que souvent, justement, hier, c'est le point que j'amenais quand on pense « Ah oui, quand t'es fini, il faut que je saute sur mon shake » puis tout ça, mais finalement, tu aurais tendance à bénéficier d'une certaine pause. On parle peut-être d'une trentaine de minutes avant de manger. Exactement. Après une demi-heure, tu vas faire la job juste pour calmer le système nerveux puis en fond, ça veut dire que si on s'entraîne, ça stresse le corps. On n'est pas en position de bien absorber, de gérer, de sécriter des enzymes. Il faut laisser le corps au corps de... Apparition pathique. Exactement. De pouvoir sécréter des enzymes digestives une heure après l'entraînement, c'est là qu'on peut manger et là, on va remanger aussi une quantité suffisante de protéines. Fait qu'un vin à 40 grammes de protéines et après ça, une quantité suffisante de glucides. Donc, si je donne des chiffres un peu plus facile à suivre, entre 30 et 100 grammes de glucides post-workout dépendant de votre poids, votre objectif. Exactement. C'est sûr, c'est juste donner des certains barèmes pour que vous ayez une certaine idée, mais c'est sans prendre en compte aucune situation, aucun objectif, aucun rien. C'est sûrement bon ça. Fait que ça fait un recap. J'espère que vous avez aimé ça. Du moins, vous êtes plus éduqués justement à savoir s'il y a du monde qui vous pose des questions au niveau de la nutrition à l'entour de l'entraînement, ce qui est avant, pendant et après l'entraînement. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, si vous pouvez partager un ami, un collègue, un cousin, comme j'aime bien dire, ou n'importe qui d'autre, ça serait super apprécié de nous faire un 5 étoiles sur Spotify ou bien juste partager en story et nous taguer la page Quantum Training ou même nous personnellement. C'est super apprécié donc on se parle dans un prochain épisode. Merci, salut.